bonjour Fred ! bonjour Thomas ! bonjour Fred ! Thomas où est-ce qu'on se... où est-ce qu'on part aujourd'hui avec toi ? un peu d'espace peut-être dans l'espace on va changer de planète on reste toujours avec les mêmes outils on change de planète de petits effets différents aussi oui on varie un petit peu et une ambiance différente on disait ça c'est parti Thomas alors on commence par le matériel décris-nous alors on va faire un paysage lunaire donc sur des bases complémentaires rouge et vert donc on va avoir besoin de 3 à 4 nuances de rouge c'est très sélectionné une ou deux nuances de vert deux c'est toujours mieux qu'une et puis les traditionnels noirs et blancs qui ici vont pas nous servir beaucoup mais qu'il faut toujours avoir sous la main un petit peu de blanc pour les étoiles, pour la lumière vous allez voir tout ça donc on va utiliser comme support un papier glacé pour permettre à la peinture de rester en surface et de pouvoir la retravailler par couche sans qu'elle pénètre voilà et on va aussi utiliser un ruban TESA pour la fixer sur le support on va en profiter avant toute chose pour le coller sur le support avant de le coller sur la feuille pour éviter qu'il y ait trop de colle sur le scotch et pour éviter d'abîmer la feuille voilà et puis on en profite pour faire un petit cadre si on peut un peu joli c'est plus beau après voilà avant de commencer on va s'assurer en repassant son doigt que le TESA est bien fixé sur le papier qu'il ne va pas laisser passer la peinture en dessous de lui voilà on est prêt à y aller on va essayer de déjà de placer nos espaces là on va partir sur une sorte de lune que je vais mettre en 3K O ici comme vous voyez le support c'est un couvercle quelconque un plastique là pour le coup que je pose il est légèrement déformé donc pour m'assurer que toutes les parties touchent je cale une bombe dessus je secoue je vérifie que ma bombe est en fonctionnement optimal c'est parfait et je vais symboliser le tour juste par un petit coup pour placer mon volume mon espace pardon pour le reste après on va faire ça plus ou moins en impro mais au moins là on connait notre endroit là on va faire donc un petit peu d'effet donc superposition de couleurs et à l'aide d'un papier glacé de magazine quelconque qu'on frassera un petit peu avant usage on va aller chercher des textures pour ça donc on superpose des rouges un petit peu de noir et du orange voilà ça fait pour le moment on voit pas trop où on veut aller et comme par magie en passant sa main et en tournant légèrement la feuille on obtient tout de suite un petit effet sympa qu'on peut retravailler tant que c'est frais ou jusqu'à jusqu'à ce qu'on soit content je vais en mettre un petit peu par ici bonjour Léonard voilà ça va être couvert ensuite par ce couvercle pour former une lune donc on va essayer de lui donner un aspect un peu sphérique en réhaussant un petit peu au blanc et au noir de chaque côté pour lui donner justement bon tout est fait pour l'instant on te croit on verra après voilà donc avec des mouvements vraiment aériens là on va chercher un tout petit peu de blanc un tout petit peu de noir d'accord j'ai compris voilà on peut dépasser ça n'a aucune espèce d'importance pour le moment parce que justement tu vas poser c'est ça on va masquer tout ça donc là on essaye de mettre un peu noir d'un côté un peu de blanc de l'autre et on va poser une bombe poser une bombe un spray voilà une canette de spray pour s'assurer que c'est bien adhéré de là c'est pas la bonne d'ailleurs hop on va mettre ça c'est ça voilà ne pas poser la canette dont on a besoin c'est l'erreur à ne pas faire et là on va couvrir on va rester sur des tons rouges et après on va rajouter un espace voilà pour l'espace on aura besoin du vert du noir principalement je vais vous montrer mais d'abord on va s'occuper de toutes les couleurs qui vont apparaître sur la page d'accord donc là on va repartir avec notre rouge on y va généreusement sur toute la surface en fait là tu as utilisé la peinture pour avoir la peinture à disposition sur la toile c'est ça le jet il est pas du tout important là on peut vraiment se lâcher il n'y a aucune espèce d'importance jusqu'à présent pour ça par contre on ne doit pas faire du monocouche on doit faire voilà justement apparaître plus par ici certaines teintes plus par là d'autres ce qui est important c'est de vraiment bien faire le tour du masque hop voilà c'est beau comme ça voilà et là on couvre au noir par contre oh la la pourquoi faire ça ah ah mystère c'était tout beau c'était tout beau mais ça le saura aussi après voilà on va faire l'espace maintenant qu'on a posé nos couleurs et qu'on les a superposés sous ouais les effets exposés au noir pardon voilà on va ajuster une très légère teinte de rouge aérien aussi pour teinter le ciel et on va faire le tour délicatement au vert et on va l'atténuer un petit peu avec du noir pour faire un halo en fait voilà pour faire un halo vert autour de notre planète rouge ça y est on l'enlève ? on va l'enlever pour le moment j'enlève la canette pour toi travaille plus simplement et là on va aller poser notre feuille glacée légèrement froissée sur le bord et on va dessiner un relief tout autour avec le doigt pour laisser apparaître oh la 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 qu'est ce que c'est bon j'arrive pas à m'habituer j'ai trouvé ça superbe à chaque fois voilà tchouk donc la vitesse est importante parce que la peinture sèche voilà on a notre base on va en profiter tant que c'est frais pour aller chercher notre couteau et le blanc étant à droite le noir à gauche aller rechercher les blancs pour donner un petit peu d'effet rocher ah c'est ça donc voyez on arrive à refaire apparaître le blanc de la feuille sous toutes ses couches de peinture uniquement parce qu'on travaille dans le frais donc on peut faire du blanc vraiment éclatant on peut on peut en faire des plus discrets voilà des petites lamelles c'est très délicat par contre d'aller chercher une couleur entre deux couleurs donc faut pas compter dessus c'est de la chance quand ça arrive et là par contre on va pas trop aller chercher de blanc parce qu'on est du côté sombre ok voilà on va rajouter un petit peu par là on peut bien sûr dans l'idéal se baser sur les formes aléatoires que le papier aura créé ou bien justement les rattraper un peu soi-même on a cette base là on va rajouter maintenant de l'eau un petit élément vert à l'intérieur donc une sorte d'eau un peu c'est un travail spatial voilà on va trouver une eau un peu radioactive donc on va prendre un séparateur pour éviter d'aller mettre de la peinture un petit peu partout au mauvais endroit on va se dire qu'on va la mettre là d'accord donc on peut le poser mais vraiment pas appuyé du tout voilà ah oui la flotte elle est radioactive c'est le bon mot je ne m'y baignerai pas donc on superpose deux verts et une couche de blanc et après on prend notre feuille et on va aller radioactiver tout ça là on va rajouter encore un petit peu de rocher sur le devant pour faire ressortir le premier plan on repart au rouge ah il y a toujours la même technique en fait voilà exactement la même un petit peu foncé ouais c'est plutôt un lac c'est un lac c'est un lac c'est un lac c'est un lac radioactif ok voilà et le petit papier froissé on va aller on va aller chercher notre forme donc au doigt voilà et on va la retravailler un peu au couteau pareil on a la chance de la lumière alors moi la lumière se pose c'est censé arriver quoi voilà ça nous donne une base et l'instant magique attention hop là c'est génial excellent c'est génial excellent voilà c'est tout bravo on va vous arrêter là y rajouter les éléments qu'on veut après ouais sachant que la gamme d'urban art est en adéquation totale au niveau du nuancier avec la prismo et toutes les autres couleurs de d'albe donc vous allez retrouver vos teintes avec de la peinture acrylique classique voilà toutes les peintures acrylia qui sont disponibles sont basées sur les mêmes pigments donc vous allez pouvoir retrouver exactement vos teintes et pouvoir retravailler vos sujets avec un fond qui va déjà être suffisamment éclatant et voilà pour finir on enlève délicatement le ribon crêpe si ça craque pas de problème on reprend de l'autre côté et voilà et voilà vraiment bravo à vous maintenant au boulot on 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 on